Musique 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 ...en Allemagne, on estimait qu'il y avait des éléments résidents pour poursuivre les deux dirigeants des FDL qui étaient résidents en Allemagne. Et puis d'alors des tribunaux pénaux adoptés, il y a eu plusieurs discussions pour la création d'un tribunal pénal pour le Congo. Jusqu'à ce jour, cette question est toujours d'actualité mais n'a pas été résolue parce que les Nations Unies ont estimé que ce n'était pas nécessaire de créer un tribunal pénal pour le Congo comme ça a été le cas pour le tribunal pour le Rwanda ou le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Non seulement pour diverses raisons, non seulement parce que ça coûte trop cher, mais c'est une justice. Donc créer un tribunal pénal international pour le Congo constituerait un autre problème parce que le tribunal va siéger en dehors de la République démocratique du Congo. Donc loin des lieux où ont été commis des crimes. Maintenant, le troisième mécanisme de répression des crimes, c'est la Cour pénale internationale. Brièvement, la Cour pénale internationale est née en 1998, donc le traité de Rome a été signé en 1998. Le statut de Rome est entré en vigueur le 2 juillet 2002. Et le Congo a été le 60e pays à avoir ratifié le statut de Rome. C'est ce qui avait permis à ce que la Cour devienne opérationnelle. La Cour fonctionne sous base d'un certain nombre de principes. Il y a le principe de la complémentarité. Article 17 du statut de Rome. Ça veut dire qu'il revient d'abord aux États de poursuivre les crimes. Si un crime contre l'humanité est commis, par exemple, par la République démocratique du Congo, il revient d'abord aux juridictions congolaires de poursuivre. La Cour est complémentaire des États. La Cour ne poursuit que si l'État n'a pas le moyen ou n'a pas la volonté ou la capacité de poursuivre. Ce qui a été le cas pour la République démocratique du Congo, parce que le Congo a estimé qu'il n'avait pas la capacité ou le moyen pour poursuivre les crimes comme c'était commis. C'est ainsi que l'Ubanga et les autres sont poursuivis au niveau de la Cour pénale internationale. Il y a le principe de non-rétroactivité. Ça veut dire que la Cour a une... la compétence de la Cour ne rétroagit pas. Donc, la compétence de la Cour commence à partir du juillet 2002. Tous les crimes qui ont été commis au Congo avant juillet 2002, la Cour est incompétente pour ces crimes. Maintenant, l'autre principe, c'est le défaut de pertinence de la qualité officielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immunité en ce qui concerne les crimes les plus graves, les crimes contre l'humanité, les génocides, ainsi de suite. Donc, pour ces crimes-là, il n'y a pas d'immunité. On ne peut pas évoquer le fait qu'on est président de la République pour échapper à la justice. L'autre innovation avec la Cour pénale internationale, c'est la participation des victimes. Contrairement aux autres tribunaux comme l'ex-Yougoslavie et les autres tribunaux que j'avais cités tantôt, la CPI permet aux victimes de participer à toutes les procédures. Donc, c'est une grande innovation parce que les victimes ont aujourd'hui l'occasion de témoigner devant la Cour de dire leur souffrance et d'obtenir une réparation des crimes contre l'humanité commune. Maintenant, l'action de la CPI en République démocratique du Congo. Comme je le disais, la République démocratique du Congo avait demandé à la Cour de poursuivre les crimes contre l'humanité commune sur son territoire comme la RDC n'avait pas la capacité ou bien le moyen de le faire. C'est ainsi que la Cour a mené des enquêtes à Nitori et a poursuivi Thomas Lubanga et Mathien Goundolo et Germain Katang. En ce qui concerne le bilan pour l'action de la CPI en République démocratique du Congo, six mandats pour le cas de la RDC. Une personne a été condamnée, Thomas Lubanga, en mars 2012. Deux procès qui sont encore en cours, le procès Katanga et Moudjolo, des mandats non-exécutés contre Bosco Tanganda et un dirigeant du FDLR, Moudamou Choumoura. Et une personne qui a été acquittée, M. Kalis Mbao Chimana, qui est aussi un des dirigeants du FDLR qui a été poursuivi pour des crimes au Kivu. La personne a été arrêtée en France et c'est un dirigeant du FDLR qui vivait en France. Et la Cour a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments à charge contre M. Mbao Chimana. Donc le bilan de la CPI est inachevé parce que les crimes du CNDP de Kounda et des autres du M23 ne sont pas poursuivis. Donc il y a impunité. Maintenant, les chambres mixtes. Nous avons essayé d'examiner les différents mécanismes qui peuvent permettre à ceux qu'on puisse poursuivre les crimes qui ont été commis. Et nous estimons que pour nous, les chambres mixtes, donc une cour spécialisée, est à même de répondre aux crimes qui ont été commis au Koumou. Quels sont alors les éléments du projet de loi sur la cour spécialisée qui a été déposée au Parlement congolais ? Donc c'est une cour qui a une compétence principale et non exclusive. Ça veut dire que cette cour va principalement juger les crimes contre l'humanité, mais il pourra peut-être demander à d'autres juridictions de le faire, des juridictions civiles. La compétence temporelle, ça veut dire que la cour qui sera créée au Congo pour reprimer les crimes va commencer à partir de 1990. Donc il y a la garantie de la présence des juges étrangers. Ça veut dire que le projet de loi souhaite à ce que les juges étrangers puissent siéger au sein de cette cour pour permettre qu'il y ait une garantie d'indépendance. Il y aura une unité spécialisée pour les témoins et les victimes, une unité d'enquête et un fonds au profit des victimes, ainsi que des garanties du droit de la défense. Donc voilà des éléments essentiels du projet de loi. Maintenant, les inquiétudes que nous avons élevées dans notre ouvrage, c'est qu'il y avait une absence d'harmonisation avec la proposition de loi de mise en oeuvre de la CPI. La proposition de loi de mise en oeuvre de la CPI, c'est que quand un État ratifie le statut de la Cour pénale internationale, il est obligé d'intégrer le statut de la CPI dans sa législation interne. Donc il faut une loi de mise en oeuvre et cette loi permet à ses complices de trouver quelle est la juridiction qui sera compétente pour poursuivre les crimes. Donc il y a eu un problème d'harmonisation entre le projet de loi sur la Cour spécialisée et la proposition de loi sur la CPI, donc la mise en oeuvre de la CPI. Il y a aussi l'inquiétude sur la compétence de la Cour sur des militaires. Au Congo, quand un militaire a commis des crimes, son juge naturel, c'est la juridiction militaire. Si on crée une juridiction civile comme cette Cour, il va se poser un problème. Comment expliquer qu'un militaire puisse être jugé par des civils ? Ça va poser un problème par rapport à la Constitution parce que la Constitution sépare les juridictions militaires et les juridictions des droits communes. Donc c'est une question que la Cour, disons le Parlement, pourra résoudre. Il y a aussi la question de la peine de mort. Au Congo, bien qu'il existe maintenant un moratoire sur la peine de mort, mais la peine de mort existe en droit congolais. Donc il va se poser un problème parce que le projet de loi, disons, propose la suppression de la peine de mort. Alors que la législation en vigueur maintient la peine de mort. Donc il faudrait résoudre cette question. Maintenant, quelles sont les critiques des parlementaires ? Parce que je dois dire que le projet de loi en question qui a été soumis au niveau du Parlement et du Sénat a été rejeté par les sénataires pour diverses raisons. Parmi les critiques de nos parlementaires, ils ont estimé que c'était une Cour qui était non classée dans le système judiciaire. Ça veut dire que, où est-ce qu'on va classer la Cour mixte dans le système judiciaire congolais ? Parce que l'idée, c'est qu'on va créer une juridiction qui va poursuivre les crimes graves au sein des juridictions congolaises. Mais où est-ce qu'on va placer cette juridiction ? Ça, c'était la critique des parlementaires. Il y a aussi une crainte d'une justice politisée. Donc, ils ont estimé que cette Cour pourrait être politisée, qu'elle n'y a pas de garantie. Les parlementaires ont estimé aussi quid du renforcement des tribunaux ordinaires ? Ils ont estimé qu'il y aura des moyens qui seront alloués au fonctionnement de cette Cour spécialisée. Ça va créer des justices au sein d'une même nation, c'est-à-dire une justice qui va bien fonctionner à côté d'une justice congolaises qui ne fonctionne pas très bien. Il y a aussi la question de pourquoi en 1990, la plupart des députés congolais ont estimé qu'il fallait peut-être aller jusqu'à la période coloniale, donner la compétence à cette Cour pour poursuivre même les crimes qui ont été commis pendant la période coloniale. Pourquoi limiter simplement la Cour de 1990 jusqu'à nos jours ? Il y a la question de la peine de mort, comme je l'ai dit tantôt. La peine de mort d'actualité existe encore au Congo, alors que le projet de loi abroge la peine de mort. La tendance majoritaire au sein de notre parlement est que la plupart de nos parlementaires sont pour la peine de mort, donc le maintien de la peine de mort. Donc, ça pose un problème. Et puis, ils ont estimé que la présence de juges étrangers est contraire au statut de magistrat, parce que la loi sur le fonctionnement de la magistrature au Congo ne permet pas à ce qui est de juges étrangers. Donc, il faudrait d'abord abroger cette loi ou bien abroger la loi pour intégrer le magistrat étranger au sein de nos juridictions. Il y a aussi la critique liée à la compétence conquérante avec la Cour d'appel. Dernièrement, il y a eu une loi qui a été votée au Parlement congolais. Et cette loi-là donne compétence à la Cour d'appel de connaître tous les crimes graves, notamment les crimes contre l'humanité. Donc, il va se poser un problème de compétence conquérante entre une Cour spécialisée et la Cour d'appel. Ils ont estimé enfin que la création d'une Cour n'était pas opportune à ce moment. Donc, pour eux, ils estiment qu'il serait mieux qu'on crée un tribunal pénal international pour le Congo au lieu d'un tribunal mixte. Voilà un peu les critiques qui ont été soulevées par les parlementaires pour rejeter le projet de loi. Maintenant, quel est le processus actuel ? La ministre actuelle de la Justice, après que le Parlement ait rejeté la loi, a estimé qu'il faudrait revenir à l'idée des chambres spécialisées. Donc, pour elle, c'est vrai qu'il faut créer une Cour spécialisée pour connaître des crimes graves commis au Congo. Mais la dénomination doit changer. Ça ne doit pas être une Cour spécialisée, mais ça doit être des chambres spécialisées. Donc, voilà un peu le processus actuel, là où on se trouve avec le projet de loi. Le dernier point de ma présentation, c'est la réparation des victimes. Nous avons vu qu'il y a eu des crimes qui ont été commis. Il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour poursuivre ces crimes. Maintenant, il se pose un problème de la réparation des victimes. Parce que ces victimes ont subi différentes violations graves des droits de l'homme. Ils doivent obtenir réparation. Au niveau national, il se pose un problème quant à la réparation des victimes. Parce que l'État congolais, qui a été maintes fois condamné comme civilement responsable pour les crimes qui ont été commis, n'a pas, ne s'est pas exécuté. Donc, l'État congolais n'a pas exécuté, l'obligation n'a pas payé, disons, n'a pas, disons, indemnisé les victimes. Il y a aussi le problème d'absence d'un fonds au profit des victimes. Au Congo, il n'existe pas une structure de prise en charge des victimes. Ce qui est un problème crucial qu'il faudrait résoudre en revue démocratique du Congo. Au niveau de la Cour pénale internationale, il y a dans l'affaire Lubanga, qui a été condamnée, mais il y a les défis de justice et risques d'entrave à la réconciliation entre les EMA et les Lindoux en Itourie. Concrètement, le problème se résume en ceci. Lubanga, qui a été poursuivi par la Cour pénale internationale pour l'enrôlement des enfants soldats, a été condamnée. Et Lubanga est représentante de l'ethnie EMA. Et on estime que la condamnation de Lubanga et ses enfants soldats qui, normalement, ont commis eux aussi des crimes, se retrouvent aujourd'hui comme étant des victimes. Et il se posera un problème au niveau de la réparation, parce que les bénéficiaires de la réparation à Anitourie, donc les enfants soldats, viennent de l'ethnie EMA. Au niveau de l'affaire Katanga, qui est encore en cours au niveau de la CPI, si Katanga et Goudjo le sont condamnés, les bénéficiaires encore de cette réparation seraient encore des EMA. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des EMA et Lendou. Katanga est un représentant des Lendou, Lubanga est un représentant des EMA. Ça veut dire que si aujourd'hui, au niveau de la Cour pénale internationale, on octroie de la réparation, ce sont seulement les EMA qui vont en bénéficier. Et il y aura un risque de conflit ethnique en Itourie, parce que les Lendou vont se sentir frustrés, parce qu'ils ne vont pas obtenir réparation, parce qu'au niveau de la Cour, les crimes qui ont été commis par l'EMA contre les Lendou n'ont pas été détenus par le procureur de la Cour pénale internationale. En conclusion, j'estime que le combat qui val la peine aujourd'hui, c'est le combat pour le droit et la justice. Je reprends une citation du docteur Mokwe, qui est parmi les gens que vous connaissent ici sur place. Donc il a dit qu'on a essayé de construire la paix en sacrifiant la justice sur l'hôtel, mais aujourd'hui, on n'a ni paix ni justice au Congo. On a essayé de construire une armée sur la base des groupes qui ont violé, détruit, pillé et tué. Cette armée n'a jamais fonctionné. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Dankjewel, Eugène. Merci. Eugène heeft ons nu net een samenvatting en ook een stand van de zaken gegeven van wat de justitie in Congo betreft en hoe dat het zich verrouwt internationaal. En nu geef ik het woord aan Tony, die daar dan een aantal bemerkingen of aanvullingen aan lood doen. Er is een discussie over de situatie vandaag. En nu geraken naar een situatie waarbij dat... Bon, je vais parler en français, excusez-moi. Donc, il y a une discussion, il y a la situation aujourd'hui, et comment arriver à une situation où il y aura justice. Il y aura les crimes qui sont commis dans le passé et qui sont en train d'être commis aujourd'hui, seront punis. Et donc c'est surtout sur ça que je voudrais parler. Donc, il y a deux jours, des criminels de guerre ont occupé une ville où il y a un demi-million de gens qui habitent là. Ils ont fait le discours de victoire. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui au Congo. Donc, c'est vrai qu'il faudrait réfléchir, et c'est vraiment important, et les débats ont lieu dans le Parlement, et les débats ont lieu chez les spécialistes, et donc le livre d'Eugène en témoignent. Il faut réfléchir sur quelles lois, quelles organisations de tribunal on aura besoin pour traiter tous ces crimes dans le futur. Mais entre-temps, la situation est là. Et comment arriver de la situation actuelle à une situation où, effectivement, l'impunité prend fin et le peuple congolais reçoit la justice pour laquelle il a droit. Donc ça, c'est un peu ce que je voudrais parler. Il faut savoir quels sont les rapports de force sur le terrain. Il faut essayer de comprendre ça, et alors on se rend compte que c'est énorme comme défi, et qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Et que donc, moi, j'ai toujours un problème, qu'ici, on voit ça trop facile. On pense qu'il suffit de donner quelques recommandations, de dire que non, il faut imposer ceci, il faut imposer cela. Et ça va résoudre ça. On est déjà en train, maintenant, de 20 ans et plus, en train de faire cela, et ça ne résout rien. Les choses deviennent de pire en pire, on peut dire. Je voudrais quand même parler, alors, sur la situation actuelle à Goma. Donc, il y a la M23. Les rebelles du M23. Donc, aujourd'hui, vient de sortir le rapport de l'ONU, des experts, des groupes des experts, complet et officiel. Donc, il y a eu trois rapports des groupes des experts entre mai et le 12 octobre. Et c'était des rapports intermédiaires, informels. Ils ont été... Il y a eu des fuites, donc tout le monde a pu prendre connaissance. Donc, aujourd'hui, il existe un rapport complet qui intègre ces trois rapports. Quand on lit ces rapports, donc, je les ai spécialement copiés pour les gens qui veulent les lire. Il faut les lire. Il faut les lire pour vous rendre compte ce qui se passe, parce que c'est... ça va plus loin qu'on peut penser. Donc, ces rapports donnent des détails très précis sur comment le M23 ont été préparés par les autorités rwandais des mois de l'avance. Donc, ils ont commencé début avril. Déjà en janvier-février, les préparations étaient en train à l'initiative, pas des rebelles, mais des autorités rwandaises. Ces rapports donnent des détails sur comment le recrutement pour le M23 a été fait au Rwanda par des officiers en fonction de l'armée rwandaise, comment l'entraînement du M23, l'entraînement militaire, la formation militaire est prise en charge par l'armée rwandaise, la livraison d'armes, comment au moment décisif, donc dans les batailles, par exemple, pour Uchur et pour Nagana en juillet, l'armée rwandaise est intervenue d'une façon décisive pour faire gagner cette bataille. Et on pourrait dire la même chose pour la bataille de Goma dans le week-end passé. Ça va plus loin. Donc, le rapport montre qu'il y a une chaîne de commandement entre le M23 et qu'à la fin de la chaîne, donc celui qui dirige, c'est le ministre de défense du Rwanda, Kabarele. Donc, c'est lui qui dirige, en fait, le M23. Le rapport va encore plus loin. Le rapport explique comment, depuis le début de cette année, à ce moment-là, c'était encore le CNDP, les autorités rwandais ont commencé à tisser des liens, à faire un réseau, à contacter les différents groupes de milices locales. Donc, le rapport donne huit exemples de milices importantes congolaises, Maïmaï et autres, qui ont été abordées, qui ont été infiltrées et qui ont été manipulées par les gens du M23 pour combattre l'armée congolaise. Ça, c'est très important parce que l'argument du gouvernement rwanda, rwanda, c'est de dire, un, le gouvernement, le problème, c'est qu'au Congo, le gouvernement congolais ne sait pas défendre la minorité tutsi. Et un autre argument, c'est, le problème, c'est que le gouvernement congolais ne sait pas maintenir l'ordre sur son territoire. Or, le rapport démontre que le gouvernement rwandais va travailler avec des milices qui sont farouchement, qui sont motivées par une haine anti-tutsi et anti-ruandophone. Donc, pourquoi ils font ça quand ils disent que ça, c'est justement le problème ? Donc, pourquoi ils font ça quand ils disent qu'ils veulent aider, soi-disant, le gouvernement congolais à maintenir l'ordre sur leur territoire. Mais ils vont en même temps armer et diriger, donc ils ont parachuté des officiers du CNDP, donc des officiers à eux dans ces milices pour diriger les combats avec le gouvernement congolais. Donc, tout ça est illustré avec beaucoup d'exemples dans ce rapport. Donc, je conseille vraiment chacun qui veut un peu comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Congo de lire ce rapport. Donc, ça a été combattu par le gouvernement rwandais en disant que non, c'est préjugé, etc. Ils ont complètement écarté et répondu à tous les arguments du gouvernement rwandais. Donc, ça, c'est une première chose. Les rapports de force sont qu'il y a là un agresseur extérieur qui organise une agression cachée à l'intérieur du Congo. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on peut alors se poser la question des rapports de force entre les armées rwandais et ougandais d'un côté et l'armée congolais. Donc, parce qu'en fait, Eugène l'a dit, il y a une guerre l'arrivée déjà depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui. Officiellement, il y a un accord de paix mais dans le fait, le gouvernement rwandais continue à organiser et financer et mettre des rébellions et le 1-23 est vraiment très loin. Et donc, c'est maintenant prouvé noir sur blanc dans ce rapport. Alors, la question se pose comment le gouvernement congolais peut défendre son territoire et on peut envisager de voir quel est le rapport de force entre les armées rwandais et ougandais d'un côté et l'armée congolais. Les armées rwandais et ougandais ont un passé commun. Leur origine, c'est en Ouganda dans les années 70 et 80 surtout. Donc, c'était une armée sous la direction de Moussé Véni qui était une armée qui combattait dictateur et dictateur Iliamine et après Oboté et dans lesquelles étaient aussi des réfugiés Tutsis qui faisaient partie de cette armée de Moussé Véni. Donc, c'est une armée qui a sur propre force libéré, on peut dire, donc chassé des dictateurs sur ses propres forces et ensuite, après 86, les réfugiés Tutsis vont faire leur armée à eux et ils vont de nouveau faire une guerre au Rwanda. Donc, on en a des armées qui ont comme origine d'abord avoir battu et gagné des guerres sur leurs propres forces, pas d'abord avec l'aide de l'extérieur et deuxièmement, ce sont des armées qui déjà depuis deux décennies et plus longtemps deux décennies et demie sont en permanence sur le champ de bataille. En permanence, il y a eu des guerres, en permanence, ils ont accumulé des expériences au ligne de front. Ce sont des armées qui, depuis les années 90, sont sous-suitées par la coopération bilatérale militaire avec l'armée américaine et l'armée britannique. leurs hauts officiers sont tous formés dans les grandes académies militaires aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Pour le Rwanda, c'est unique, mais on ne va pas trouver beaucoup d'armées qui font des grandes opérations militaires et qui, à un moment, qui font ça, c'est le chef d'état-major de l'armée britannique et le chef de l'African qui viennent à Kigali superviser les actions militaires ensemble avec un cabarebe et Kagram. Donc, c'est pour vous dire comment ces armées fonctionnent main dans la main avec les plus puissantes armées occidentales. Aujourd'hui, ces deux armées forment le noyau de deux grandes missions de paix en Afrique. On dit toujours que la MONUSCO c'est la plus grande. Ce n'est pas vrai. L'UNAMIT au Darfour coûte par an 200 millions de dollars plus que la MONUSCO. L'UNAMIT est dirigée par un général rwandais et le noyau de l'UNAMIT est formé par 3000 soldats rwandais. La même chose en Somalie. L'Amison, il y a l'armée ougandaise qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec ces missions, il y a beaucoup de rentrées pour les ministères de défense rwandais et ougandais et deuxièmement, ils sont en permanence nécessaires pour la communauté internationale. Donc, on a là deux armées extrêmement performantes et très fortement liées avec les États-Unis et la Grande-Bretagne et qui sont dans le centre des deux très importantes missions de paix en Afrique. Et alors, il y a l'armée congolais de l'autre côté. L'armée congolais, l'origine de l'armée congolais n'a jamais été de gagner des batailles et des guerres sur ses propres forces. l'origine lointaine de l'armée congolais, c'est la force publique. Donc, c'était une armée qui, d'abord, sa tâche prioritaire, c'est de maintenir l'ordre dans la colonie et défendre l'autorité coloniale. Après l'indépendance, l'armée moboutiste qui a été formée entre 60 et 65 a été formée dans le prolongement de ses forces publiques, encadée par les officiers belges américains, les conseillers militaires et aussi par les mercenaires parce que c'est le temps entre 60 et 65, le temps de la guerre contre les forces nationalistes l'homombiste à l'Est et au Cuilloux. Et que donc, les mercenaires ont fait et les paracomandos belges pendant l'opération Dragon Rouge, ils ont fait le sale boulot et ils ont éduqué, ils ont traîné derrière eux l'armée moboutiste. Donc quand on lit les témoignages ou quand on entend les témoignages des paracomandos belges, comment ils ont mitraillé comme ça en roulant avec leur voiture, avec leur jeep et leur voiture à travers les villages et derrière eux venaient les soldats de Mobutu, c'est ça. Après, il y a eu trois décennies dans lesquelles l'armée zaïroise a été une armée qui d'abord servait de nouveau à défendre la dictature moboutiste vis-à-vis de son propre peuple. Au moment qu'il y a eu la guerre entre 76 et 77 avec l'agression de Shaba, comme on dit la guerre de Shaba, c'était les Français et les Marocains qui ont dû sauver l'armée moboutiste. Donc c'est pour vous dire qu'une grande partie de l'armée actuelle qui est pour une partie basée sur l'ancienne armée zaïroise n'a pas le même type d'origine et le même type d'expérience et le même type de mentalité que l'armée rwandaise et ougandaise. Alors on vient plus proche il y a un grand problème comment l'armée actuelle est composée et ça trouve son origine dans un accord que je voudrais dire un faux accord l'accord de Lusaka qui a été signé en 1999. C'est un accord en fait il y avait une guerre d'agression il y avait les armées rwandaises et ougandaises qui avaient agressé le Congo et mais avec l'appui tacite des puissances extérieures. Donc je cite dans mon livre Aldo Ayano qui était le représentant de l'Union Européenne pour la région des Grands Lacs dans toute cette période après quand il a pris son pension je crois en 2007 il a dit dans une interview que en fait toute la diplomatie occidentale sympathisait complètement avec ce qu'il appelait la guerre éclair de Kagame contre Laurent Kabila et qu'il disait que le fait que cette guerre éclair donc le but c'était de faire un coup d'état et mettre de côté Laurent Kabila que cette guerre éclair a échoué et est devenue une guerre de plus longue durée qui a duré cinq ans. Donc c'était là une guerre d'agression mais dans laquelle la communauté internationale était tacitement assez tolérante vis-à-vis des agresseurs et alors ils ont donné une solution ils ont fait une tournure à ça ils ont dit en fait il n'y a pas de guerre d'agression il y a une guerre civile et les armées étrangers qui sont présentes sur le territoire congolais sont des alliés des belligérants mais les vrais belligérants sont les congolais donc la solution à ça c'est que les belligérants vont négocier sur pied d'égalité et vont donc faire un gouvernement d'union nationale et ensuite les alliés respectifs vont quitter les territoires congolais ça c'est le schéma de l'accord de l'Oussac qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie qu'on met sur pied d'égalité des collaborateurs avec la guerre d'agression et le gouvernement qui a été agressé donc c'est comme si après la deuxième guerre mondiale en Belgique par exemple après l'occupation allemande on dirait non non il ne faut pas que les allemands quittent d'abord non il faut que les collabos et la résistance vont faire ensemble un gouvernement sur pied d'égalité vont se repartir tous les postes à tous les niveaux dans le gouvernement dans le parlement et dans l'armée et c'est surtout dans l'armée que ça pose un problème parce que qu'est-ce qui s'est passé ? des criminels ont le droit de dire sur pied d'égalité moi vous avez tant de généraux nous on veut aussi tant de généraux et de cette façon vous avez vu que des gens comme Kunda Tanganda Amici se trouvent au niveau du commandement de l'armée actuelle et ça c'est le grand problème le problème ce n'est pas qu'il y a brassage je veux dire normalement il y a eu des soldats qui ont été en rébellion il faut les pacifier etc tout ça c'est compréhensible le problème c'est qu'on a organisé structurellement cette armée de telle façon qu'elle ne peut pas se défendre qu'elle est infiltrée par des agents de l'ennemi contre lesquels elle doit se battre et ça c'est le problème aujourd'hui justice doit venir du combat du peuple qui doit se libérer la justice ne sera pas importée de l'extérieur au Congo la justice au Congo se fera par le peuple congolais eux-mêmes d'abord et avant tout et pour cela il faut que on commence à reconnaître qu'au Congo il y a une guerre d'agression que cette guerre d'agression doit arrêter ça c'est la première chose avant tout et donc tant qu'on continue à mettre sur le même pied les agresseurs et les agressés moi je crois qu'on peut faire beaucoup de bonnes lois vous savez que la constitution congolais c'est la seule constitution au monde dans laquelle il se trouve un article qui dit que le viol est un crime de guerre et contre l'humanité mais ça n'empêche pas les viols donc quand ça va s'arrêter ça va s'arrêter au moment que l'agression s'arrête et donc je trouve que ça c'est quelque chose important et on voit aujourd'hui que maintenant je vais dire quelque chose sur la responsabilité de la communauté internationale parce que souvent quand on parle de compétences universelles de tribunaux internationaux etc on sous-entend que la communauté internationale est d'office un agent pour la bombe un agent pour la justice mais la communauté internationale a fait beaucoup 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 de gaffe au Congo quand on voit les deux dernières décennies même les trois dernières décennies où il y a pendant les années 80 des commissions de la famille qui ont complètement tous les ministères de Mobutu étaient il y avait plein de conseillers qui faisaient les plans d'ajustement structurel donc toute la politique économique de Mobutu dans les années 80 c'était la communauté internationale qui l'a fait entre 1996 la communauté internationale de nouveau a dit il faut la transition vers la démocratie ça a complètement échoué après avec la guerre d'agression c'est la communauté internationale qui a imposé l'accord de Roussaka donc il ne peut et la liberté du peuple congolais ne sera pas importer de l'extérieur ce n'est que quand la communauté internationale sera obligée d'accepter et de respecter le peuple congolais et sa volonté de justice et son combat réel et donc ce qui implique d'abord et avant tout reconnaître les agresseurs et là je vois un grand problème naturellement parce que il y a une hypocrisie énorme en ce qui concerne le 1-23 donc ils ont attendu jusqu'à Goma à chuter et après deux jours maintenant soudainement tout le monde peut faire connaissance de ce fameux rapport maintenant le rapport est officiel mais Goma est tombé donc s'ils auraient publié ce rapport il y a deux semaines ça aurait été toute la situation aurait été différente mais ils ont entendu jusqu'à maintenant mais même tout ce qui se trouve là-dedans était déjà su depuis mi-octobre au plus tard par tous les ministres des affaires étrangères et par tout le monde qui est occupé avec le Congo un peu donc il faut vraiment j'ai copié spécialement quelques exemplaires pour que j'espère qu'il y a des amis qui viennent chercher ça tout à l'heure donc il y a là une grande hypocrisie en fait moi je vois maintenant l'Occident qui a fait qui a essayé d'intervenir soi-disant quand eux ils parlent ils disent toujours oui pour le bien mais au lieu de faire du bien on a fait on a empiré la situation et maintenant on met les mains dans la poche et on va un peu se mettre de côté et on va dire allez on va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant donc c'est une hypocrisie incroyable donc bon comment ça va continuer donc ma position c'est justement ce que je veux dire c'est que quand on parle de droit d'un état de droit il faut savoir que cet état de droit sera le résultat de la lutte du peuple congolais et de personne d'autre tout ce qui a été contre l'état de droit a été importé depuis 1885 les congolais n'avaient pas de droit démocratique sous la colonisation ils n'avaient pas de droit syndical ils n'avaient pas de droit à faire de la politique jusqu'en 60 et après on a fait tout pour que ceux qui voulaient l'indépendance étaient matés et liquidés et on a mis là un dictateur qu'on a bien protégé pendant trois décennies et le peuple congolais dans toute cette histoire s'est battu mais on n'a jamais reconnu cette bataille on n'a jamais reconnu cette lutte et si on ne reconnait pas cette lutte il ne faut pas penser qu'il y aura justice pour le peuple congolais oui je vous remercie merci 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 avant de passer aux questions dans le public tout d'abord vous pouvez poser votre question en néerlandais ou en français donc dans la langue que vous préférez je voudrais demander à Eugène est-ce que tu voudrais répliquer à quelque chose non je pense que toi as-tu dit on entend la réaction du juillet que ça nous permettra de répondre aux questions aux propositions en fait moi j'ai déjà une petite question pour toi est-ce que tu crois que c'est possible que le peuple pourrait lutter en fait on a vu la révolution lancée pour un EGM et toi si tu peux répondre si tu veux est-ce qu'on a vu en 2011 la révolution dans les pays d'Afrique du Nord est-ce que quelque chose de similaire serait possible au Congo peut-être c'est la question que je voulais te poser on prend les questions on reprend bon c'est déjà une question que je voudrais poser je vais en prendre trois du public pour commencer monsieur est-ce que vous voulez en bref vous présenter et poser votre question merci 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 je suis médecin et je suis médecin et je suis médecin pour le champion démocratique je vais donc commencer par l'arche des noyautés des députés des députés des députés des députés des députés des députés est-ce que vous voudriez on peut essayer de parler plus fort je suis dans le combat pour le changement démocratique depuis 1974 depuis l'université de Kinshasa quand je suis entré j'ai commencé à me battre pour le changement pour le changement j'ai fait toutes mes études de médecine à Kinshasa et je suis venu présenter ma théorie et je suis à Gassus et j'ai suspendu mes activités médicales uniquement pour l'amour de ma patrie le combat au sein de l'union pour la démocratie et le progrès social une députée en partie de M. Étienne Roussité je suis totalement d'accord avec l'analyse de deux orateurs et encore plus en particulier avec l'exposé de M. Tony je serai le premier à avoir un exemplaire en fait en fait le peuple congolais c'est un peuple qui a connu le génocide le plus meurtrier est le plus long de tous les génocides qui ont tué dans le monde M. Tony a parlé de 1985 une fois et même encore depuis le contact avec l'Occident depuis la période de l'esclavage et ce génocide et ce génocide est permanent et la tragédie qui est décrite par les experts occidentaux dans le livre « Réforme au Congo » attentes et désillusion comme la pire des tragédies mondiales eux disent après la deuxième guerre mondiale mais moi j'ai dit ce que j'ai lu énormément sur le Congo sur le nazisme sur le fascisme sur tout ce qui a engueilli le monde et je peux vous dire que c'est la pire des tragédies mondiales de toute l'humanité c'est que le peuple condolé a vécu et continue à vivre alors la question qui se pose ici quelle justice pour les victimes non moi je pose la question même en deçà est-ce que les auteurs de ce crime sont capables de rendre la justice y compris même pour leur propre peuple même ici en Occident et même les criminels qu'on impose au pouvoir chez nous n'oubliez pas que les Occidentaux avaient applaudi le nazisme ils étaient fascinés si Hitler ne s'était pas attaqué aux autres pays ici en Occident je pense que on ne l'aurait pas combattu on a même négocié avec lui en Amérique l'Occident est à la base moi j'ai pour de tous ces systèmes d'oppression dont Jean Hitler parle dans son livre la haine de l'Occident tous les systèmes d'oppression qui existent dans le monde et les a je m'excuse de le dire je ne suis pas chénophobe j'ai un amour fou pour l'homme quand je vois comment les Belges souffrent je distingue les Belges de la classe de la classe politique belge et quand je vois comment les Belges souffrent comment les Belges ignorent ce que leurs leaders font à travers dans les autres pays excusez-moi monsieur je vais me limiter je vais dire tout simplement que moi je suis convaincu et honnêtement parlant que ceux qui dirigent l'Occident ne sont pas capables de râtre à la justice ni pour les masses prolétariennes occidentales ni pour toutes les victimes de l'esclavage de la colonisation de la tyrannie et des multinationales ils ne sont pas capables alors là je me pose la question fondamentale je termine par là est-ce que la culture occidentale peut se remettre en question puisque ceux qui connaissent c'est la question tout de suite merci je m'appelle Augustin je suis chez le Travaux à l'Université de Kissins-Denis dans la province européenne non loin de la province où il y a la guerre je suis ici à Parlement parce qu'elle m'a cédé je suis vraiment choquée d'une part choquée et d'autre part très content d'apprendre toute cette vérité sortie au grand jour par rapport au pays j'ai vécu toutes les guerres quand elles ont commencé avec les Rwandais avec les Ougandais tout ça j'étais sous les balles la guerre de 6 jours la guerre de 3 jours j'étais là je connais toute la réalité des Séglaire et je suis content que l'orateur de Ségonde l'orateur est vraiment touché au vrai problème ma question est la suivante mes questions sont les suivantes elles sont trois vous parlez du grand jeu de l'hypocrisie de la communauté internationale je lui dis cette communauté internationale finalement c'est qui ? cette communauté internationale est dans le ciel ou sous les arbres ou sur les toits je ne sais pas qui se compose cette communauté internationale ça c'est ma première question la deuxième question est de voir un peu les pistes et les solutions si nous connaissons aujourd'hui le centre ou ces jours ces jeux de cache-cache les auteurs de ces jeux ou les arbitres s'il faut les appeler ainsi qu'elle sera pour vous parce que vous avez vraiment dit que c'est le peuple congolais qui pourra en lui-même arracher la justice qu'elle sera selon qu'elles peuvent être selon vous les pistes et les solutions pour contourner cette hypocrisie de la communauté internationale et ma dernière question est la suivante au niveau du pays dans mon pays vous vous rendez compte qu'on parle d'être en Rwanda et on accuse même le président actuel de la République démocratique d'avoir des racines d'avoir des origines de l'antenne rwandaise je ne sais pas si dans toutes les analyses que vous avez effectuées vous n'aviez pas détecté une certaine implication de ce président de la République de la République démocratique du Congo qui serait en connivence avec la communauté internationale et le Rwanda et le Rwanda pour vendre la partie est de la République démocratique du Congo au Rwanda voilà mes trois questions merci encore la question au fond si vous pourriez vous approchez parce que mon fils n'est pas si je suis arrivé un peu en retard je suis arrivé pour vous comme l'exposible à mon nom c'est à Miltos je suis dans le défi de la Sybène j'étais en poste trop beau au beau rendez-vous je me sentais un peu interpellée quand vous avez un peu attaqué à mon nom international j'ai envie de réagir un peu d'abord je voulais être assez en moi ce que vous pensez que j'avais récemment le président de la République et le président de la République qui avaient été à Campana pour se rencontrer comment est-ce que vous voyez cette rencontre est-ce que vous avez parlé de ce rapport et pour vous parfois j'ai eu la rapport aussi on a même rencontré les gens qui ont écrit la rapport mais apparemment vous prenez tout quoi vous connaissez il y a certainement beaucoup de choses de rédacteurs il y a beaucoup de choses qu'on ne prenait pas on parle de la hypocrisie de la beauté internationale mais qui est hypocrite finalement donc il y avait les Kabila qui étaient à Campana qui se rencontraient et puis après deux heures de retour pari ils sortaient des tweets entre l'âme M23 et puis la vie continue donc on a aussi beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe exactement vous voyez il y a la promesse du M23 il y a beaucoup d'autres mouvements armés qui font des exactions vraiment pires que la M23 on est enlevé tous les jours on prend des rapports on réagit aussi donc les nations ont réagissent aussi et par rapport à la justice j'étais trois ans en poste au Bourgogne ça fait des années qu'on demande au Bourgogne de créer une commission de vérification enfin un barri de Sémos comme ici c'est pas encore créé ça prend du temps bien sûr qu'il s'est au peuple des bourgogés au peuple de trouver leur moyen de rendre un jour justice il y a beaucoup d'injustice qui a été faite mais il y a beaucoup de responsabilités dans le pays aussi et si je parle de l'on de l'agric on fait notre lieu pour soutenir pour comprendre mais on n'est pas les seuls au niveau international c'est comme monsieur vient de dire il y a beaucoup de clés qui agissent il y a beaucoup d'intérêts différents au niveau d'agric et au niveau européen on fait de notre lieu pour soutenir la question c'était par rapport à ce qu'il s'est passé et puis là qu'est-ce que c'est sur ce que vient de dire madame enfin d'abord la question que j'avais déjà sur les lèvres qui n'est pas pour monsieur Paca parce qu'il l'a publié ce qu'il vient de nous raconter je suis convaincu je suis convaincu que ce que vous venez d'exposer il y a des nuances à faire et j'en partage mais était tellement consistant qu'il faut votre conférence de ce soir qu'il faut la publier dans les jours à venir absolument il faut que ce soit publié mais je voulais encore ajouter une chose le soutien de la communauté internationale de la Belgique c'est quoi la Belgique il y a la diplomatie et je crois que personne d'entre nous met en question les efforts immenses qui sont faits sur le terrain par nos diplomates mais sont-ils toujours soutenus de la bonne façon par le monde politique ici en Belgique c'est-à-dire la vieille petite carne par le moment et le parlement pour le moment dans le monde politique belge le Congo c'est le grand silence le très grand silence et il y a l'opinion publique moi je suis très content de voir ce soir une salle remplie de gens qui ne se battent pas entre eux avec des slogans mais qui essayent de réfléchir je crois que c'est très important qu'on essaye d'élargir ce mouvement il faut vraiment que notre pays se prenne le mot en main et s'implique le nouveau le fiscal le coeur d'abord dans ce qui se passe au Congo on commence avec la question de monsieur Puyla non non on va d'abord répondre les questions et pas après on fera un second tour parce que sinon ça va là c'est mieux comme ça donc monsieur Puyla qui demande en fait est-ce que l'Occident qui est en fait qui a réfléchi sur le terme et le sens de la justice peut en fait rendre la justice au Congo parce que quelques pâles sont aussi auteurs des crimes c'est comme ça oui Anthony et après Eugène je vais peut-être répondre d'abord à votre question vous avez demandé si le peuple congolais pourrait être en mesure de faire une révolution comme ça a été le cas avec le printemps arabe vous savez que le printemps arabe personne ne pouvait prédire disons qu'il y aurait printemps arabe donc je ne suis pas spécialiste du futur mais je me dis qu'il y aura certainement une goutte d'eau qui va peut-être renverser la verre le verre plutôt il faut attendre et peut-être le bon moment on ne sait pas quand est-ce que ce moment va venir donc il faut dire simplement que la situation actuelle au Congo déçoit beaucoup de Congolais mais de l'autre côté il y a une grande oppression ce qui fait que les gens ont peur de manifester ou bien de réagir par rapport à ce qui se passe donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre question en ce qui concerne la question de c'était pas une question c'était une observation est-ce que les auteurs de ces crimes sont capables de rendre la justice c'est ça c'est vraiment la grande question parce que j'ai peut-être dans mon introduction parlé par exemple du cas de la Côte d'Ivoire on a vu que les crimes ont été commis de l'autre côté mais les autorités qui sont actuellement au pouvoir en Côte d'Ivoire ne peuvent pas disons poursuivre des crimes qu'elles-mêmes ont commis donc généralement on poursuit que les crimes que les autres ont commis donc c'est ce qu'on parle on nous dit plus souvent de la justice de vainqueur c'est la grande problématique je vais peut-être laisser à Tony les autres questions qui lui ont été posées la question était aussi est-ce que la culture occidentale peut se mettre en question donc moi je crois qu'il faut plus de liens entre le peuple belge et le peuple congolais et il faudrait plus de liens entre le peuple en Europe et le peuple en Afrique est direct et c'est possible et ça se fait dans la réalité ça se fait donc il y a beaucoup de congolais ici il y a beaucoup de gens ici qui sont d'une façon ou d'une autre qui ont des amis qui sont liés d'une façon ou d'une autre au Congo et c'est ça qui doit se développer pour qu'on puisse sortir de ce schéma d'oppresseurs et opprimés qui a été le schéma de la colonisation et qui depuis lors n'a pas changé révolution arabe révolution arabe dans quelle mesure cette révolution parce que dans les faits on voit quand même que des forces assez réactionnaires ont souvent pris le pouvoir et donc qu'ils ne sont pas finis si on parle d'explosion de colère bon ça le Congo a connu et connaîtra encore inévitablement il y a eu 59 c'était une explosion de colère il y a eu 1996 c'était plutôt un appui et une euphorie pour la libération et la chute de Mobutu il y a eu 2004 au moment que on a maintenant une répétition de ce qui s'est déjà passé en 2004 donc Mutebutsi et Nkunda qui avaient occupé Bukabu et c'est le peuple congolais parce qu'il y a vraiment un malentendu beaucoup de gens pensent que c'est l'armée congolais dirigée par des officiers des anciens phars donc de l'armée bouddhistes qui ont libéré Bukabu mais ce n'est pas le cas Bukabu a été libéré parce que dans toutes les villes au Congo il y avait la révolte les gens venaient dans les rues et ils étaient vraiment en colère et donc moi je ne crois pas que le peuple congolais n'ose pas être non le peuple congolais quotidiennement essaye de se vivre et quand il voit vraiment quelque chose qui est inacceptable comme aujourd'hui avec Oma comme en 2004 avec Bukabu ils se mettent debout et tout le monde doit partir et donc c'est parce qu'il y a eu ces manifestations à travers tout le Congo que l'Occident et je dis l'Occident en une journée Karame avait retiré ses troupes de Bukabu et l'armée de Mouzamabé est entrée à Bukabu sans tirer une balle donc il n'y a pas eu de combat ça a été une décision et la raison en était la colère du peuple congolais donc moi je crois que cette colère existe et elle sera là encore mais le problème c'est surtout comment faire de cette colère quelque chose orienter et réfléchir avec une stratégie pour aller de l'avant parce que la colère aveugle ça ne va nulle part c'est quelque chose qui peut éclater mais ça ne va nulle part et là c'est le rôle des dirigeants là c'est le rôle des dirigeants comment il tourne cette colère populaire contre les vrais agresseurs et ça c'est un problème aujourd'hui on va voir les semaines qui viennent madame a demandé sur la situation à Kampala donc j'ai expliqué les rapports de force au niveau militaire entre les armées rwandaises ou randaises d'un côté et l'armée congolaise Joseph Kabila c'est un plagmaticien c'est quelqu'un qui survit son père a été tué a été assassiné et donc lui il a tiré la conclusion que son père est allé trop loin son père ne voulait pas payer la dette son père disait on va faire le pouvoir populaire ici au Congo son père avait réussi à contourner l'accord de Lusaka que l'Occident lui avait imposé fin 2000 il était en train de faire des accords des négociations bilatérales avec l'Urwanda et le Rwanda pour qu'il retire leur troupe avant que le dialogue entre congolais avait abouti donc c'était une il avait complètement tourné l'accord de Lusaka et il a été assassiné et donc Joseph Kabila a tiré la conclusion qu'il est confronté avec des forces très puissantes qui n'hésitent pas de tuer un dirigeant congolais qu'il soit président qu'il soit premier ministre donc ça a été presque pratiquement 40 années entre l'assassinat de Lumumba et l'assassinat de Kabila donc il n'y a aucune honte il n'y a aucune retenue de la part de ceux qui disent le message du peuple congolais c'est on peut tuer vos dirigeants à n'importe quel moment ça c'est le message que le peuple congolais a reçu et donc lui il a dit ok je vais accepter l'accord de Lusaka donc il a fait un grand pas en arrière il a accepté tout ce qu'on lui a dit et il a continué à accepter il a fait énormément de concessions il a accepté par exemple d'avoir un quart des parlementaires dans le parlement de l'union nationale entre 2003 et 2006 il a accepté d'avoir quatre vice-présidents parmi lesquels il en avait deux qui disaient haut et fort qu'il voulait sa tête il a accepté dans l'armée des criminels qu'il avait combattu donc il a fait tout ça avec un objectif c'est d'arriver à des élections et de cette façon regagner la souveraineté pour le Congo ça c'était sa logique et après 2006 avec les élections qui étaient mal organisées avec les élections où il y avait beaucoup de fraudes mais qui étaient acceptées par la communauté internationale parce que c'était eux qui avaient financé c'était eux qui avaient encadré ces élections après ces élections il a dit maintenant c'est fini avec la tutelle et on ne lui a jamais pardonné il a demandé de dissoudre le comité international d'accompagnement de la transition et donc on ne lui a pas pardonné cela et Karl de Wucht est allé faire beaucoup de bruit contre lui et donc il y a eu tous ces événements donc moi je crois qu'aujourd'hui Kabila il voit qu'il a essayé militairement il a essayé diplomatiquement il a essayé politiquement et il va continuer à essayer à essayer de faire ça et que donc ça implique effectivement beaucoup d'humiliation donc à Kampala en fait moi je dis l'Occident met les mains dans les poches et va voir maintenant un peu mais ces gens-là ils jouent leur tête je veux dire ils risquent leur tête si Karmé risque de complètement retirer le M23 de sacrifier Tanganda de sacrifier Making de leur donner à la justice internationale mais il est pratiquement sûr qu'il n'a aucune base d'appui dans son pays parce que la base d'appui chez les onglophones il l'a perdue et maintenant il a encore les 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 il aura des grands grands problèmes pour survivre Kabila il il va chercher à sortir de Kampala sans dire beaucoup de choses et il va brandir ce rapport et il va dire bon lisez ce rapport je crois qu'il va essayer de faire ça j'espère qu'il pourra sortir en vie de Kampala j'espère pour lui en tout cas le peuple congolais pour le moment est en colère monsieur là a posé la question est-ce qu'il n'y a pas de connivence entre Kabila et le Rwanda donc c'est la question que le peuple se pose c'est la question aussi que beaucoup de partis d'opposition ont lancé et ont tapé de tous les côtés et ça c'est aussi le problème avec la colère aveugle donc c'est très important de voir dans le rapport comment les M23 ont manipulé les Raya Mutombo qui ont tous les différents milices comment ils les ont manipulés pourquoi ils pouvaient les manipuler ils ont même parachuté des officiers Tutsis dans ces groupes là pour pouvoir les orienter contre le gouvernement congolais pourquoi parce que ces gens ont la haine aveugle ils ne voient pas d'une façon stratégique qu'est-ce qui se passe dans tout le pays ils ne voient pas comment garder l'unité ils disent à court terme bon nous voulons nous défendre et celui qui nous donne des armes c'est notre ami et si l'ennemi vient avec des armes bon apparemment il est l'ami donc ça c'est un problème avec la colère aveugle moi je crois que le peuple congolais est mûr et on va voir les semaines qui viennent comment les choses vont évoluer on ne sait pas mais je veux quand même dire que avec moi j'ai tout le respect pour tous les individus et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens dans la diplomatie et au niveau même du gouvernement qui belges et européens qui veulent faire les choses bon ça il n'y a pas de discussion mais la question c'est quand même que d'où vient cette mentalité de penser que le gouvernement belge le gouvernement américain tous ces gouvernements ne font que du bien et font leur mieux et les africains c'est eux qui mettent tout sur leur tête pardon mais le gouvernement belge sert d'abord et avant tout des intérêts économiques hein oui Rennes quand il est allé il y a quelques fois au Congo il y a je crois je ne sais plus en quel mois c'était mais c'était avant avant tous les événements je me souviens qu'une des choses qu'il avait un dossier qu'il avait apporté c'était la question de la loi sur l'agriculture pourquoi parce que il y avait tout un dossier dans des thèses le journal de business qui expliquait que les lippes et je ne sais pas qui étaient fâchés parce que la loi d'agriculture qui était votée au parlement prévoyait que dorénavant au Congo les grandes sociétés dans l'agriculture comment on doit-je dire doivent être en majorité dans les mains des nationaux congolais hein et alors tous ces gens qui pendant des années n'ont rien fait dans leur plantation il y en a beaucoup qui ont spéculé qui n'ont pas fonctionné et ils se sont fâchés ils ont dit non ça ne va pas et c'est Rendes qui a mis ce dossier sur le table de Kabila il ne faut pas être il y a à Wikipédia il y a une liste qui est publiée des 10 comment est-ce qu'on dit ça 10 assets 10 trucs économiques qui sont importants pour la sécurité nationale des Etats-Unis et la première chose c'est une grande mine au Congo c'est le numéro 1 c'est la mine qui est dans la main de Freeport McMoran alors Freeport McMoran il fait ce qu'il veut au Congo il a l'ambition dans deux ans d'avoir une production qui est aussi grande que le GK mine quand il était vraiment le plus performant mais est-ce que ça va faire quelque chose pour le peuple congolais est-ce que ça va rendre quelque chose pour le peuple congolais non et je vous garantis quand lisez Bloomberg aujourd'hui donc Bloomberg Business le premier souci qu'ils ont c'est de dire non il y a l'Afrique par contre et qu'est-ce que tout ce bien pourrait avoir comme conséquence pour notre grande société donc ça je trouve il ne faut pas nier ça le Congo est un pays très riche stratégiquement extrêmement important c'est un pays qui pendant la deuxième guerre mondiale a joué un rôle clé dans les efforts des alliés pour pouvoir gagner la guerre parce que c'est le pays qui a remplacé les colonies des américains et des britanniques qu'ils avaient perdu aux japonais en Asie et pour livrer les matières premières pour la guerre et donc c'est un pays géostratiquement très important et très riche et donc l'Occident ne va jamais accepter jamais 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 de la vie que ce pays n'est pas d'une façon ou d'une autre contrôlé par eux ça c'est la réalité déjà depuis l'indépendance je propose qu'on puisse prendre quelques autres oui on va prendre quelques autres questions il y a la madame là je donne une question qui est au cœur d'une plus de trois personnes et ici il y a quelqu'un en fait qui est arrivé ça m'est déjà la madame quand on dit des génocides au Congo on parle des génocides sur les les Hutus mais la génocide du Congo c'est il y a beaucoup de tribus quand le M23 si c'est M23 dit qu'ils sont là pour protéger la minorité mais la minorité au Congo ce n'est pas les Tutsis parce qu'il y a des tribus au Congo qui ont presque disparu depuis que la guerre a commencé il y a des Bakung des Bakobo je ne sais pas des Banyanga des Bahonde qui n'existent même plus si tu vas à Masisi chercher tu ne vas pas les trouver parce qu'ils sont tous tirés et remplacés par des Rwandais venus du Rwanda en 2003 j'étais encore au Congo il y avait trois jours de migration des Rwandais des bus des bateaux des camions qui ramenaient du Rwanda les Tutsis pour aller les implanter à Masisi à Kichanda je ne sais pas parce qu'il y avait toute la population qui a été habituée là-bas donc la génocide là-bas ça s'est passé dans beaucoup de tribus congolais il y a beaucoup de gens qui ont perdu vraiment leurs gens et quand on a parlé du tribunal de la justice ça disait que les victimes pouvaient assister au tribunal si un jour ça se fera ça se remis parce que tous ceux qui ont été victimes de ces agressions ne sont même pas connus on ne parle même pas d'eux ils sont dans des villages nointés perdus il y a des enfants qui vivent dans la rue à côté de leur maison habité aujourd'hui par des agresseurs des tueurs de leurs parents et qui grandissent dans la rue à ne rien dire en se cachant parce que si on sait que c'est un enfant de ces gens-là on va aussi les tuer donc il faut le faire vite et bien parce qu'il y a encore beaucoup de victimes qui peuvent mourir aujourd'hui j'ai presque un peu oublié mais il y a beaucoup de points qu'il faut vraiment toucher et dire que les Congolais peuvent se défendre eux-mêmes tous les Congolais qui sont en l'ordre qui vous, qui vous ils ont envie de se défendre parce que quand les jeunes Congolais se sont élevés pour se défendre ils se défendent trois fois je vis les garçons libérer l'aéroport de Goma libérer la ville de Goma tous les tutsis qui étaient à Goma se sont enfouis trois fois mais il n'y avait pas de renforts qui sont venus les aider en échange il y a des troupes qui venaient du Rwanda avec des chars de combat des armes et tout des soldats et qui massacraient tous les hommes sont devenus des maïmaï tous les étudiants on les a tués soi-disant c'est des maïmaï à Boutembo à Routchour tout ça ça s'est passé donc se défendre on a envie de se défendre les gens meurent de colère mais ils ne savent pas comment se défendre donc tout ça il faut regarder comment le faire les Congolais sont prêts à se défendre mais avec quoi et comment le faire c'est ça c'est que je voulais c'est ça Merci. Bonsoir, je m'appelle Jean-Jacques Rouraques. Je vais d'abord commencer par faire une petite observation par rapport à ce que Mme a dit à ce conseil de la diplomatie et tous ces travaux-là. Vous savez, je veux parler de la France. Il n'y a pas longtemps que Hollande était le Congo. Il a fait tout ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, la France est parmi les gens qui sont en train de parler et de défendre le Congo. Vous savez pourquoi ? Parce que le premier ministre du Congo a été en France. Il a signé des accords. Il a signé des accords. Aujourd'hui, la France se met debout pour dire « nous condamnons et nous faisons tout ça ». Et ça, c'est la communauté internationale. à un moment donné, après les élections, ils ont critiqué les élections. La France était aussi devant. Mais le problème, c'était quoi ? Il y avait sur la table des papillards, les contrats en ce qui concerne le pétrole à l'étranger. Il y avait une société. Il y avait El Total et une société anglaise qui s'est battu pour ça. On a fait comprendre le papillard. Il fallait mettre la signature sur le papier. Il a donné ça à El Total. Ensuite, c'est fini. Pas de bruit. Ça, ce sont les vrais problèmes. Le problème du Congo aujourd'hui, le Congo est comme un homme riche qui vit dans un quartier de pauvres où tout le monde veut avoir quelque chose. Et la seule façon de le faire, c'est quoi ? C'est de s'arranger. Comme ici, en Europe, vous avez fait la communauté, l'Union européenne, où chacun peut prendre de manière correcte, honnête, on peut calculer. Et ça, la communauté, si on ne le veut pas. Parce que le plus grand gagnant dans ce qui se passe au Congo, c'est la communauté internationale. Parce que les Rwandans sont victimes aussi, comme le Congo. L'Uganda aussi, ce sont des pions, qu'on bouge à gauche, à droite. Ils sont aussi victimes. Et les Rwandans ne peuvent pas se construire en créant des problèmes au Congo. Parce que tant ou tant, ça va retourner. On ne crée pas la paix en faisant la guerre aux autres. Parce que le Congo aujourd'hui peut se rélever et il va se brancher. Parce que ça, on ne peut pas oublier. Et c'est quoi que c'est ça, la communauté internationale. On crée, il y a 17 000 hommes de la Monique. On les a vu comment ils regardaient les gens entrés. Mais entre-temps, chez lui, là, on dirait, c'est qui ? Katanga ou Marquenga est sur la liste noire. Les Américains qu'on va arrêter, des gens qu'on doit arrêter. Mais on a vu Marquenga entrer là-bas. Pourquoi on ne l'a pas arrêté ? On a fait la pression sur Kabila pour arrêter Boscon Tangana. Il faut l'arrêter, ce pays le demande. Mais une fois qu'il est parti au Rwanda, personne ne parle plus de ce pays et d'arrêter Dangana. Ou Kundana. Ou Kundana. Mais pourquoi on ne le demande pas aujourd'hui ? Mais c'est ce que j'ai dit. Mais la responsabilité aussi est dans la part du Congolais. Pas du peuple, mais des responsables politiques. Parce que les responsables politiques jouent pour leurs propres intérêts. Ils entrent dans ce jeu-là. Ils savent. Parce qu'aujourd'hui, prendre le Kabila, le mettre dehors, le remplacer par quelqu'un d'autre, par le Rwanda, ça changera quoi ? Ce sont les mêmes maîtres qui vont rester. Celui qui viendra, il va servir le maître. Et c'est comme Tony l'a dit. Il faut que les Congolais se plantent en charge. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour les aider, on va continuer à dépendre. Et ce sera la même histoire. Ma question maintenant est celle-ci. Par rapport à tout ce qui se passe, vous ne pensez pas que la plus grande responsabilité, c'est les multinationales. Et que ce sont les multinationales, même qui dirigent les gens ici. Même les politiques ici. Ce sont les multinationales qui décident. Moi, je pense que ce sont les multinationales qui décident et qui poussent. Si Bush avait fait la guerre, c'est parce que les pétroliens ont poussé Bush à faire la guerre. Ils ont financé la guerre. Et je pense que, est-ce que vous ne pensez pas que les multinationales sont des grands responsables ? Et tant qu'ils continueront à avoir besoin de ce qu'il convoie a, même les gens ici sont aussi victimes. Merci pour la question. Je donne là. Bonsoir. Je viens là souvent parce que j'ai des questions sur le Congo. Un peu plus clair. En fait, je voulais parler à propos du sujet de la guerre du Congo. Parce que tout le monde sait que tout le temps, c'est la guerre. Mais en fait, le problème pour le terminer, c'est comment on peut faire pour arrêter ce problème ? Et ma question est la suivante. Il y a la monique qui existe depuis des années, depuis des décennies. C'est quoi leur tâches ? C'est quoi leur tâche ? Pourquoi ils sont au Congo en fait ? Parce qu'ils disent que oui, ils sont là pour la paix, mais on ne voit vraiment absolument pas ce qu'ils font. Ça, c'est une question. Et la deuxième question, celle-ci est plus simple. Est-ce que vous ne pensez pas que le Congo, c'est le lien qu'ils ont avec la Commission internationale ? Ce n'est pas la néocolonisation ? Vous ne pensez pas ? Voilà, c'était ça ma question. Moi, c'est Elisabeth, membre de l'Association des femmes congolaises, de Nour-Kibouk et de Tessia-Bilji, qui travaille avec justement les victimes de toutes ces guerres au Congo. En fait, ma question, c'est ceci. Avec la crise actuelle de l'Europe, moi, je suis pessimiste, parce que je pense que s'ils ont fait la guerre au Congo, au moment où il n'y avait pas de crise. Maintenant, avec la crise, qu'est-ce qu'on va encore avoir ? C'est ma question. On va traiter les questions. Il y a eu génocide de Hutu sur le territoire congolais, c'est-à-dire des réfugiés qui ont fui, dont certains ont commis des actes de génocide en 1994 au Rwanda, qui se sont réfugiés au Congo, et qui ont à l'air tous subi des actes de génocide sur le territoire congolais. C'est vrai, au Congo, il y a eu plusieurs cas de tume contre l'humanité, plusieurs actes qu'on peut qualifier aussi de génocide sur le plan national. Mais cela n'a pas été répertorié par la mission des Nations Unies, la mission des Nations Unies qui a eu ce travail de rapport au Maktoum. Quant à la question des minorités, vous savez que moi, je considère qu'il n'y a pas de minorités au Congo. Cette question est retenue juste après ce qui s'est passé au Rwanda, pour commencer à parler des minorités. Quel est l'attribut majoritaire au Congo ? Il n'y en a pas. Nous, on n'a jamais connu ce problème des minorités. C'est une question qui nous a été importée de l'extérieur. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Une question sur l'AMONISCO. A mon avis, c'est vrai, le bilan de l'AMONISCO est largement négatif, parce que l'AMONISCO a pour mission essentiellement de protéger les populations civiles. Mais qu'est-ce qu'on constate ? On voit que l'AMONISCO, l'AMONISCO elle-même affirme dans ses rapports que les M23 violent en rôle des enfants, tuent des personnes, violent les droits de l'homme. Mais la retenue des agents de l'AMONISCO est contradictoire par rapport à ce qui se passe, la gravité des crimes à l'Est du Congo. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Rapidement sur la question des multinationales, la responsabilité des multinationales. Effectivement, la guerre au Congo est essentiellement économique. On sait que le Congo revoche beaucoup de ressources naturelles et ces multinationales qui courent derrière ces ressources naturelles formant des milices pour arriver à protéger ces territoires, pour exploiter les ressources naturelles du Congo. Dernièrement, il y a eu des cas de poursuites sur le plan judiciaire au Canada. Il y a des entreprises canadiennes qui sont poursuivies devant la justice canadienne pour l'exploitation illégale des ressources naturelles du Congo. Jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de décision de condamnation, donc le dossier est encore en cours. C'est le seul cas. Aux Etats-Unis, le président Obama avait pris une loi pour la traçabilité des ressources naturelles qui viennent de pays où il y a des conflits dans les zones des conflits. Mais ça reste théorique parce que dans la pratique, on sait où ce genre de matières passent. Ça passe par le Rwanda et ça va jusque dans les pays occidentaux. Voilà ce que je peux dire par rapport aux questions. Qu'est-ce qu'on peut demander au gouvernement belge ? C'était une question. Moi, je crois que c'est inacceptable que le gouvernement belge dise, puisque les autres dans la communauté européenne ne veulent pas bouger. alors nous, on attend ce qui va être dit au Conseil de sécurité. Je trouve que c'est inacceptable. Je trouve qu'on pourrait... Il y a d'ailleurs une pétition pour ça. Il y a des amis qui ont fait une pétition pour ça. On pourrait demander un embargo militaire contre le Rwanda et l'Ouganda. Donc, un arrêt immédiat de toute forme de coopération militaire de la Belgique. Maintenant, la Belgique a suspendu une partie de la coopération militaire et pas complètement. Donc, le fait de le faire complètement et de plaider pour que tous les gouvernements européens le feraient, c'est quelque chose que la Belgique pourrait faire. Deux, arrêter et mettre sur la table des responsables au niveau de l'Union Européenne et même des Nations Unies. Exiger un embargo contre les livraisons d'armes aux armées rwandais et ougandais. Et trois, mettre en discussion, c'est impossible. Comment c'est concevable que des armées qui protègent des criminels de guerre notoires connus par le monde entier, qui les protègent dans leurs frontières, qui les défendent, qui commettent des crimes de guerre dans les pays voisins, comment des armées pareilles peuvent former le noyau des missions de paix des Nations Unies ailleurs ? Ça, je ne peux pas comprendre, ça rend tout incroyable. Et je trouve qu'un embargo militaire, c'est quelque chose que la Belgique pourrait plaider et une position qu'elle pourrait prendre. Comment faire pour arrêter cette guerre et quel est le rôle d'un monusco ? Le docteur Mukwege dit dans son témoignage que le monusco, il observe. Et pour observer, il reçoit 1,2 milliard de dollars. Alors le docteur Mukwege dit qu'il continue à observer. Mais est-ce qu'ils ont besoin vraiment de 1,2 milliard de dollars pour observer ? Qu'on leur donne la matière et qu'on donne l'autre matière à l'armée congolaise pour être plus efficace ? C'est ce qu'il dit. Non, c'est ce qu'il dit. Il dit ça. Moi, je ne dis pas que c'est ça maintenant. C'est ce qu'il dit. Il a vu comment le monusco s'est comporté pendant des années maintenant à l'Est. Et c'est une opinion de lui. Moi, je comprends cette opinion. Et je comprends que beaucoup de gens au Congo, pour le moment, ils sont extrêmement fâchés contre la monusco. Qui a dit qu'en aucun cas, la M23 allait pouvoir prendre l'aéroport de Gourmand, par exemple. Il n'y avait pas de question. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Donc, ils sont en tort. Et donc, moi, je crois que la monusco n'est pas une solution à cette guerre. Elle ne va pas mettre fin à cette guerre. Il ne faut pas penser ça. Et je crois que peu de Congolais le pensent. Donc, je ne dis pas qu'ils peuvent être utiles comme société d'avion. Donc, pour transporter les gens à travers le Congo. Et éventuellement aussi pour faire des rapports. Mais est-ce que pour ça, il doit y avoir 1,2 milliard de dollars ? Donc, je crois que c'est pas exagéré. Donc, moi, je crois et je continue de voir que comment sortir de cette guerre ? C'est une longue guerre. C'est une guerre qui a commencé en 1998 et qui continue toujours aujourd'hui. Mais cette guerre avance. Au début, il y avait des grands morceaux. Au début, le Congo était balcanisé. Il y avait des grands morceaux qui étaient complètement déchirés du gouvernement à Kinshasa. Donc, après, on a réunifié avec beaucoup de compromis, avec beaucoup de concessions. Le Congo a été réunifié. Ensuite, il y a eu différentes attaques. Chaque attaque, chaque agression a connu un fin. Et après la situation, on a vu que la position de Kagame à l'est est devenue toujours de plus en plus faible. Donc, avant 2003, c'était les troupes rwandaises qui décidaient ce qui se passait à l'est, au Kivu. Après, oui, bon, on peut donc, phase après phase, le comparer. Avant et après 2004 à Bokavu. Avant et après 2008 et 2009 avec une kunda. Et maintenant, ce sera la même chose. J'espère, j'espère. Mais ça peut effectivement aller de tous les côtés maintenant. Mais c'est une longue lutte. Et j'espère que le peuple congolais va garder le sang froid nécessaire et la force pour continuer cette lutte. Ce ne sera pas fini dans un mois ou dans, je crois même pas dans une année. Bon, avant qu'on passe à la réception, encore une seule question. Alors, on devra arrondir la soirée. C'est une question. Il n'a pas répondu à ma question. Votre question ? Avec la crise. C'est une question, là. C'est une question, là. C'est une question. Avec la crise. Avec la colonisation. C'est une question. L'observation. Ce n'est pas la néocolisation. Non, avec la crise. Oui, avec la crise. Je peux faire une brève réponse là-dessus. D'abord, Jean-Jacques, tu peux poser ta question, s'il vous plaît. La dernière question. Elle avait posé une question. Et aussi, bon, tu répondras. Ce n'est pas une question, c'est vraiment apporter quelques éléments de précisions. Donc, je m'appelle Jean-Jacques Bondeau. Je suis diplôme de Corée militaire. Je suis politologue contre ULP et criminologue. Donc, la question des armées, c'est une question que j'essaie de suivre depuis les années 14. Je ne veux pas rentrer dans les discours idéologiques par rapport à ce qu'on a conduit ici. Parce que certains discours font la défense des personnes de la ville. Quand j'entends qu'il y a une guerre contre le Congo à partir de 1998, c'est déjà une faussée. La question du Congo, c'est depuis 1996. Ce n'est pas 1998. C'est depuis 1996. Ça, c'est votre explique. J'ai dit qu'il a perdu des fils. Ce sont les Américains, vous savez, les documents ici, qui montrent comment il a été recruté. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations. On parle de la justice. Comment peut-on faire une justice dès lors que nous n'avons pas un État ? Je ne parle pas de l'État de droit. Un État. Le jour où on va détenir ce point à un État, on aura une justice, on aura une armée. Je suis d'accord sur ce qu'on dit par rapport à la communauté internationale. Mais nous sommes Congolais, nous devons aussi être responsables et reconnaître notre responsabilité. Quand moi je lis tous les rapports d'experts internationaux, d'experts nationaux, des personnes que je contacte, je vais souvent sur le terrain et que je vois, la première phase, c'est manque de volonté au plus haut niveau. Et vous dites que voilà, c'est la responsabilité des autres. On parle des embargos. L'embargo, M. Kabila qui passe à la télé, qui dit, si on est prêts aujourd'hui, c'est en partie parce que le Congo est sous embargo. Allez lire toutes les résolutions qui ont été prises par rapport au Congo sur les embargos. D'ailleurs, la dernière résolution va se terminer ici le 30 novembre. Il y aura peut-être une prolongation. Il n'y a que le gouvernement. Le gouvernement n'est pas sanctionné par cet embargo. Ce sont les milices, ce sont ces groupes à main. Mais comment c'est pour quoi son groupe ? Ce n'est pas en sanctionnant l'Europe. Je n'ai rien contre l'Europe. Mais voyons d'abord notre responsabilité. Vous lisez les rapports. Ce sont les gens qui ont mis ici. Ce sont les gens qui sont autour d'État-ville qui vont revendre ces matériels militaires aux autres personnes. Mais je pense qu'à ce moment, il faut ne pas défendre les gens parce qu'on a peut-être des intérêts. Je ne sais pas quoi. Il faut lire suivant les faits. Qu'est-ce qu'on a sur le terrain ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans l'armée, on n'a pas... Entre parenthèses, je termine un livre sur les armées au Congo. De la France publique ou FAVC. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que ce pays n'a jamais eu une armée parce qu'il y a un caractère d'extrénalité de cette armée. Une armée, c'est d'abord défendre non seulement les territoires mais la population. Il y a aussi, j'utilise un terme d'intraversion. Non, c'est une armée qui se retourne vers l'intérieur et qui se renfraîne, qui se détourne de la réalité. On en parlera peut-être au cours d'une conférence ici au mois de janvier de 12, avec toujours le même groupe qui m'a fait plaisir de pouvoir présenter ses livres. Et on va essayer d'aborder en confondeur cette question de l'armée vue sous l'angle sociopolitique, militaire et géopolitique. Mais on parle des passages. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le schéma du passage. Vous êtes d'abord avec moi ? Oui, oui. Alors que le passage, c'est déjà difficile comme processus. Mais si on avait essayé de suivre cette ligne-là, on aurait pu aboutir à certains résultats concrets. La garde publicaine, une bonne moitié, n'a pas été passée. On quitte le processus du passage, on parle de l'intégration. L'intégration, on prend des groupes à base mono-hypnique, on les laisse dans un rayon d'opération. Et si vous suivez là où ce groupe-là, on les met, vous constaterez que c'est dans un espace où il y a des intérêts économiques. Il y a un ancien ambassadeur français, Jacques Maud, qui a écrit un article très intéressant là-dessus. Et on peut expliquer tout ça et comment le président actuel favorise certains groupes. Et de l'autre côté, on peut le présenter comme étant un martyr. Non. Je ne viens pas. Moi, j'ai fait une analyse des faits. Et ce que moi je constate, ce n'est pas ce que moi j'ai entendu par rapport au discours qu'on nous présente de M. Kabila. Mais pour le reste, on aura l'occasion de discuter avec des éléments, avec des chiffres, avec des documents, si vous le désirez. Merci. Mais Jean-Jacques, c'était plus une observation, c'était vraiment une question parce que je propose que les questions que tu as appelées, qu'on puisse les traiter une autre fois. Oui, mais c'est que je dis que c'est non. Ok. Mais comme Jean-Jacques l'a dit, au cours du mois de janvier, on l'invitera. Donc vous aussi, vous êtes de nouveau invité. Donc la question de Mme ici. Oui, mais je veux quand même un peu répondre à monsieur. Enfin, les choses que vous dites, ça vaut un autre débat et une autre soirée. Mais moi, je crois qu'il y a quand même un grand problème. Depuis des années, des experts internationaux écrivent des livres, écrivent des rapports, avec des recommandations à tout le monde et où ça mène. Et donc la seule explication qu'on donne, c'est de dire que c'est la mauvaise volonté des Africains. Non, non, du gouvernement, pas des Africains. Oui, des gouvernements, des gouvernements, des gouvernements, mais les gouvernements sont des Africains. Moi, je dis seulement, bon, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit, mais je peux quand même dire que je trouve que tous ces experts sont peut-être, doivent commencer à penser, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire et qu'est-ce que ça rapporte à ce pays. Donc, on peut faire des lectures de l'histoire, on peut faire des lectures sur cette lecture de l'histoire, je ne suis pas d'accord. D'accord. Et je veux bien faire un débat là-dessus à un autre moment. Moi, la seule chose que je dis, c'est que tous ces experts, ils devront commencer à se poser la question comment ça se fait avec tous nos efforts, avec tout l'argent qui est investi en nous, comment ça se fait que les choses ne s'améliorent pas. Et est-ce que c'est vraiment la seule explication qu'il y a là un très mauvais gouvernement, ils sont incompétents, ils font de la mauvaise gestion et c'est expliqué. Moi, je ne crois pas ça. Non, je n'ai pas défendu, je n'ai pas défendu, je n'ai pas défendu, je n'ai pas défendu, je n'ai pas défendu Kabila, je n'ai pas défendu Kabila, j'ai seulement constaté les choses qu'il a faites et c'est, selon moi, un pragmaticien. Naturellement, déjà dire ça, c'est apparemment faire un grand crime, parce que je devrais dire que Kabila, c'est un grand criminel, alors on va applaudir. Donc moi, je ne crois pas dans cette façon de parler sur les situations au Congo. Alors, sur la crise, moi, je crois que peut-être la crise peut être une chance pour le Congo. Je crois que c'est vrai que l'Occident et la communauté internationale, les États-Unis et l'Union Européenne, ont d'autres choix, achats afro-étés. Et donc, par exemple, les Américains, ils sont en train de s'orienter beaucoup plus vers l'Asie et ils sont en train de devenir beaucoup moins agressifs en Afrique. Mais il s'agit du peuple congolais de bien se prendre en main, de bien réfléchir, de bien s'organiser, de juger leurs dirigeants. C'est à eux de les juger, pas aux experts internationaux, et de tirer les conséquences. C'est ça que je crois. Juste un dernier mot pour dire que je pense que pour moi, les victimes attendent réparation, ils attendent justice. Il faudrait qu'on mette fin à cette culture d'impunité qui a élu domicile en revue démocratique du Congo. Parce que vous savez que l'impunité, aujourd'hui, est à la base de la répétition de la violence au Congo. Et donc, j'espère qu'un jour, cette cour pourra voir le jour et que les criminels pourront répondre de leurs actes tôt ou tard. Je crois que c'est une très bonne chose. En français et en anglais. Donc, ceux qui le veulent en français, c'est ceci. Il y a aussi une pétition. Oui, il y a une pétition qui est là-bas. Et aussi une invitation pour une soirée avec Elie Kiyambokolo sur la perspective au Congo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !